Bon après-midi tout le monde, je suis Maria Auriem-Minson et au nom de Dystrophies Musculaires Canada, je suis très heureuse de vous accueillir à cette deuxième journée de notre conférence virtuelle et le thème d'aujourd'hui c'est la santé sexuelle et les troubles neuromusculaires. Il y a deux excellents webinaires qui nous ont précédés alors re bienvenue pour les gens qui étaient là. Le premier c'était sur la grossesse et les troubles neuromusculaires, le deuxième c'était sur la planification familiale et génétique. Avant de continuer, je devrais dire que la séance d'aujourd'hui est disponible en anglais et en français. Il y a au bas de votre écran une icône d'un globe, vous pouvez cliquer dessus et choisir anglais ou français. Et je vais passer la parole à ma collègue Marie-Hélène Bauduc, elle est une de nos directrices qui va pouvoir répéter ses instructions en français. Oui alors bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être là pour cette troisième conférence de la journée sur la santé sexuelle et les maladies neuromusculaires. Alors la première présentation était sur la grossesse, la deuxième sur le conseil génétique et celle-ci sur la sexualité. Alors si vous voulez entendre la conférence en français, il s'agit de suivre comme sur l'image, d'aller cliquer sur le globe terrestre et de choisir la langue de votre choix, soit français ou anglais, et peu importe la langue de transmission, vous, ce que vous allez entendre, c'est la langue que vous aurez choisie. Alors merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup Marie-Hélène. Alors je venais de dire à nos conférencières avant que vous vous joigniez, est-ce que ça, ça a été un des sujets les plus populaires que nos participants ont demandé? Oui, c'est un sujet pour lequel plusieurs individus veulent obtenir plus d'informations et obtenir plus de confiance, savoir comment parler à son médecin à propos de la sexualité et c'est quoi le rapport avec les troubles neuromusculaires. Alors nous sommes très heureux d'avoir deux expertes dans ce domaine pour nous parler de ce sujet. Dr Cynthia Gagnon, elle est chercheuse clinicienne à l'Université de Sherbrooke au Canada. Le professeur Gagnon est formé en tant qu'ergothérapeute, elle a obtenu son diplôme de l'Université d'Aval. Elle est un chercheur pour documenter l'histoire naturelle des troubles neuromusculaires les plus prévalents, dans le Canada, incluant Myotonique, Israël et Arsac. Dr Gagnon est aussi membre du réseau des troubles neuromusculaires du Canada et on aime bien travailler avec elle, nous appuie beaucoup. Et aussi, nous avons Samar Muslemini, elle est à l'Université de Sherbrooke qui travaille sous Cynthia Gagnon. Elle est agothérapeute et elle est en train de faire sa maîtrise et fait des recherches sur les patients qui ont le DM1. Elle vient de terminer sa collecte de données et elle a aussi travaillé sur des directives. Bon, certains en ont entendu parler dans le passé, bon, sur le webinaire en face à des lignes directrices sur la sexualité et les ergothérapeutes. Je suis sûr qu'elle va en parler plus aujourd'hui. Alors, bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté dans ce webinaire. Je vais arrêter de partager mon écran pour que vous puissiez montrer vos diapos. Alors, vous voyez mon écran, mais si je le mets en plein écran, est-ce que vous le voyez mieux? Ça va? Oui? OK. Alors, premièrement, merci à tous pour m'avoir invité. Alors, au nom de Cynthia et moi, nous sommes très heureux d'être ici avec vous ici aujourd'hui pour aider les gens et à tous les gens qui regardent, bienvenue. On va vous présenter aujourd'hui un projet important avec lequel j'ai travaillé sur la supervision du Dr. Cynthia depuis 2016. Durant ma formation en ergothérapie, j'ai commencé sur ce projet et nous avons créé des directives pour aider les ergots qui veulent parler de sexualité avec leurs patients qui vivent avec des maladies neuromusculaires. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est bien entendu de vous parler de ces 10 lignes directrices, mais de façon plus tangible, vous parlez de qu'est-ce que la sexualité, parce que ce n'est pas un concept simple, comment est-ce que les troubles dans les maladies neuromusculaires peuvent avoir un impact sur la sexualité? Comment est-ce que je peux parler du sujet avec mon soignant? Parce que comme on le sait, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Et finalement, on va parler de comment votre professionnalité de la santé peut vous aider dans des activités reliées à la sexualité. Et bien entendu, on va mettre l'accent sur les ergothérapeutes parce que nous sommes tous les deux des ergothérapeutes. Alors, voilà. Avez-vous des questions? Bon, n'hésitez pas, je vais essayer de surveiller. On va essayer de répondre aux questions à la fin. Bon, qu'est-ce que la sexualité? D'abord, ce que je voulais dire, c'est que la sexualité, bien entendu, c'est un acte physique, mais cela inclut beaucoup plus. Bon, l'affection, la vie, l'émotive, l'estime de soi, la reproduction. Alors, la sexualité est une activité complexe, mais bien entendu, on va mettre l'accent sur l'aspect physique dans cette présentation. Bon, faire l'amour, les caresses de masturbation, embrasser, faire des câlins, toucher. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, comment est-ce que les déficiences dans les troubles neuromusculaires au TNM peuvent avoir des impacts? Il y a plusieurs maladies neuromusculaires et on ne peut pas en parler de toutes ces maladies aujourd'hui, mais je vais essayer d'y aller par système. On va parler de certains symptômes dans différents systèmes et certains d'entre vous n'avaient pas de ces symptômes-là. Certains ont peut-être tous ces symptômes, certains peut-être un ou deux. Alors, c'est juste pour vous donner une certaine idée des différentes déficiences. Alors, d'abord, un système important, c'est le système musculaire. Comme vous le savez, dans les maladies neuromusculaires, il y a moins de force musculaire. C'est un aspect important. Ça peut causer une difficulté ou l'incapacité d'assumer certaines positions. L'appréhension pour l'acte sexuel, ça peut diminuer l'endurance parce que, comme vous le savez, l'acte sexuel est exigeant physiquement pour tout le monde, surtout pour les gens qui ont des problèmes avec la force musculaire, moins de capacité d'être capable de fermer sa main. Bon, l'appréhension pour les gens qui ont la myotonie, comme la dystrophie myotonique, qui est une difficulté à relaxer après une contraction. Ça, ça peut donner des problèmes dans la masturbation. Bon, par exemple, la douleur. Ça peut causer une difficulté à assumer certaines positions, la crainte d'avoir la douleur durant le processus. Certaines personnes peuvent éviter des actifs sexuels à cause de cette crainte de la douleur et la spasticité aussi est un symptôme important. Maintenant, concernant le système nerveux central, comme on sait, la fatigue, l'hypersomnolence, ça peut causer une diminution d'intérêt, moins d'endurance et moins d'occasion pour avoir des relations sexuelles. Et aussi, j'aimerais signaler que ça ne signifie pas que la sexualité n'est pas importante pour cette personne-là. Ça veut juste dire qu'ils ont plus de difficultés à initier ou de faire de l'activité. Alors, ça, c'est une distinction importante. L'anglais n'est pas ma première langue, désolé, j'ai avec mes difficultés. Et bien sûr, le fonctionnement cognitif général. Certaines personnes ont des pertes de mémoire ou des problèmes d'attention qui peuvent mener à des comportements risqués, comme bon d'oublier la contraception ou le condom. Bon, système digestif, c'est important aussi. Bon, on en parle peut-être pas autant, mais on devrait peut-être en parler plus. Bon, l'incontinence urinaire ou fécale, ça peut mener à une crainte d'accident durant une relation sexuelle, douleur à l'estomac. Ça peut rendre difficile la jouissance liée à la sexualité, comme toute douleur d'ailleurs. Et la dysphagie peut faire que ça va être difficile de sortir avec les gens. Bon, aller au restaurant, les gens qui ont la dysphagie sont embarrassés d'être en public. Alors, ils évitent les restaurants, ils évitent de sortir avec les gens. Alors, cela peut avoir un impact. Bon, système respiratoire et cardiaque, certaines personnes ont, à cause de leur arythmie cardiaque, ils ont une peur de déclencher ces arythmies. Et en faisant des activités sexuelles, ça va aussi leur cœur, ils vont être capables d'endurer l'activité. Ou des gens qui ont des problèmes respiratoires vont peut-être avoir besoin d'un système comme un CEPAP, un système de respiration. Et ça, ça va peut-être faire que le partenaire ne voudra pas dormir dans la même chambre. Mais ça, ça va peut-être signifier qu'il va y avoir moins d'occasions pour avoir des relations sexuelles. Alors, il faut garder cela en tête. Et bien entendu, le système gynécologique, bon, c'est que les hommes avec la dysphagie myotonique, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage exact, mais ça a été démontré que les hommes avec l'ADM peuvent avoir la dysfonction érectile. Donc, le douleur menstruel aussi peut avoir un impact sur les activités sexuelles en tant qu'ergot et des gens qui sont des professeurs de la santé. Et en tant que spécialiste dans les maladies neuromusculaires, on sait comment considérer tous ces problèmes, toutes ces déficiences et de comprendre comment on peut trouver des solutions pour vous, pour vous aider avec vos activités sexuelles. Parce que nous prenons en considération tout ce qui nous tourne. Maintenant, comment est-ce que je peux aborder le sujet de la sexualité avec mon professionnel de la santé? Ça, généralement, s'amène à une autre question importante. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Et c'est une bonne question parce que des études ont prouvé que les patients, généralement, préfèrent si c'est le professeur de la santé qui parle de la sexualité d'abord. Mais pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas encore ce qu'on fait. La sexualité, je ne sais pas si on peut le dire encore en anglais, mais c'est encore tabou. Alors, cela signifie que c'est encore un sujet qui n'est pas spontanément discuté. Bon, les gens sont inconfortables, par exemple, savoir que je suis un ergot. Et là où je travaille, je ne sais pas si les gens, je pense que les gens, si les gens ne parlent pas de sexualité avec leurs patients, pourquoi est-ce que moi, je devrais le faire? Bon, ça, c'est le genre de question que certains profs de la santé se posent, mais aussi le manque de formation. Moi, je me souviens, lorsque j'étais étudiante en ergot, je n'ai pas eu un seul cours à propos de la sexualité, à part de l'exception de Cynthia qui nous avait donné une présentation, mais à part cela, aucune autre formation à propos de la sexualité durant ma formation en ergothérapie, alors ça, ça peut mener à la crainte d'ouvrir la boîte de Pandore. Bon, si on commence à en parler avec le patient et le patient commence à me parler de, ah, bien, tous ces problèmes-là et que moi, je n'ai rien à lui offrir parce que je n'ai pas les ressources. En tout cas, c'est pourquoi certains profs de la santé peuvent avoir une hésitation à aborder ce sujet parce qu'ils n'ont pas assez d'informations à fournir à leurs patients. Moi, durant ma formation, je n'avais pas de superviseur qui en a parlé devant moi, alors je ne savais pas comment parler de cela aux patients. Et l'absence d'un sexologue dans l'équipe de soignantes, ça, c'est peut-être un autre obstacle parce que, comme vous le savez, ils sont très bons en tant qu'ils revenaient en sexualité, mais ce sont certains exemples de pourquoi ce dossier n'est pas souvent discuté entre le patient et le professeur de la santé. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est que tant que la sexualité ne sera pas discutée plus spontanément, on n'est pas encore là, mais tant que ce ne sera pas fait, on suggère que la sexualité devrait, bon, en parler, ça devrait être une responsabilité double, autant de patients que de professionnels de la santé. Alors, on va essayer de donner des conseils, de savoir comment en parler pour que ce soit plus facile pour vous et plus facile pour les soignants et le soigné. Alors, ce qu'on utilise avec les professionnels de la santé, parce que, comme vous le savez, on aimerait ça que plus de professionnels en parlent pour commencer, alors ça, c'est le modèle Explicit ou Ex-P-L-I-S-S-I-T, c'est pour tout professionnel de la santé, médecin, infirmière, ergo, physiothérapeute, n'importe qui, qui veut parler de sexualité avec ses patients. Il y a différents concepts, mais les plus importants ici, c'est celui au centre, le P, pour la permission. Vous devez offrir la permission à vos patients que c'est correct de parler de sexualité et vous êtes ouverts à en parler. Il y a les stratégies directes ou indirectes. Indirectes, ce serait comme, bon, d'avoir un poster dans le bureau qui dit, ah, saviez-vous que les ergos peuvent vous aider avec la sexualité, bon, juste le mettre là, avec les autres activités pour que, ah, quelqu'un qui lit ce poster va dire, ah, c'est quelque chose dont je peux parler avec mon professionnel de la santé. La façon plus directe, c'est avec l'exemple que vous avez sur l'écran, ça, c'est seulement un exemple. Si j'ai un patient avec la sclérose en plaques, je pourrais dire quelque chose comme, ah, plusieurs femmes qui vivent avec votre maladie ont des préoccupations concernant leur intimité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré ou n'auriez-vous à en parler plus? Alors, ça, ça ouvre la porte. Le patient peut choisir s'ils sont à l'aise de oui en parler ou non, s'ils ne sont pas à l'aise de juste dire non et on passe au sujet suivant. Et ce n'est pas un problème. Et même cela, bon, le patient peut quand même garder ça en tête. Lorsqu'ils vont retourner à la maison, s'il y a un problème qui survient dans sa vie personnelle, ils peuvent se dire, ah, mais je sais que mon professionnel de la santé m'en avait déjà parlé, alors je peux maintenant lui en reparler à la prochaine rencontre. Alors, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on présente, fait des présentations au professionnel de la santé. Mais pour un patient, comment aborder votre équipe de soins de santé? D'abord, ce qui est important ici, c'est que vous devriez être à l'aise, vous devriez être à l'aise de parler de sexualité avec votre professionnel de la santé. Même si, pardon, si vous décidez de parler de sexualité avec votre professionnel de la santé, il y a certains domaines dont vous allez peut-être vouloir parler et d'autres que peut-être que vous allez décider de ne pas en parler. Et c'est tout à fait correct. Alors, faites une liste dans votre tête à propos de vos préoccupations, de quoi est-ce que vous ne voulez pas en parler, bon, où est votre limite, en d'autres mots? Ça, c'est correct. Faites une liste de vos préoccupations. Choisissez une personne dans votre équipe de soins de santé avec laquelle vous êtes à l'aise d'en parler. Bon, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui vous est très sympathique. Alors, trouvez cette personne-là dans votre équipe soignante et faites un rendez-vous avec il ou elle ou parlez-en durant votre visite annuelle. Évitez l'approche du poignet de porte. Comme vous savez, la sexualité, c'est important et ça ne devrait pas être comme, oh, en passant, je viens de me souvenir que je… Non, ça ne devrait pas être une question comme ça de dernière minute dans le bureau de votre personne soignante. Une fois que vous avez la main sur la poignée de porte, vous êtes prêts à sortir. Non, non, ça devrait être assis lorsque j'en parlais tranquillement pour montrer jusqu'à quelqu'un. C'est sérieux. Et bien sûr, faites une visite de suivi pour voir si les solutions ont fonctionné, oui ou non, des choses comme ça. Alors, ce sont les quatre étapes que je recommanderais pour aborder votre équipe soignante. Bon, maintenant, je vais vous parler de comment différents professionnels de la santé peuvent vous aider avec la sexualité, mais nous allons commencer avec les ergothérapeutes. comme vous savez, les ergots. On est des spécialistes pour analyser les activités, comme par exemple, faire à manger, s'habiller. On voit la personne, on constate leurs difficultés, leurs capacités. On regarde les étapes pour faire la tâche, la préparation et l'environnement, comme des obstacles ou, bon, c'est un partenaire ou pas, ou, moi, c'est comme ça, un proche aidant. Alors, on considère ces trois concepts et on les met ensemble et on trouve des solutions avec vous, comme par exemple, gérer l'hygiène personnelle avant, durant et après l'activité sexuelle, mon compensé pour la réduction de la perte de fonction, pour modifier ou éliminer des obstacles environnementaux pour améliorer la qualité de vos activités sexuelles et on adapte des dispositifs sexuels pour satisfaire les capacités des clients. Et vous allez voir dans les prochaines diapos des exemples, des photos d'objets sexuels ou de jouets sexuels qui sont disponibles, mais je veux vraiment vous parler que ces photos sont seulement pour vous montrer des exemples de qu'est-ce qui existe. Mais vous ne devriez jamais acheter cela juste parce que vous l'avez vu dans cette présentation-là. Bon, il faut en parler avec vos professionnels de la santé ou vos partenaires. Ce sont simplement à titre d'exemple. Bon, d'abord, les positions. C'est une partie importante de l'activité sexuelle, comme vous le savez. Et des aides techniques existent déjà, comme par exemple, quelque chose pour aider dans le lit ou des poignées peuvent aider quelqu'un à se positionner ou pour changer de position pour les activités sexuelles. C'est quelque chose avec lesquelles je veux parler avec votre ergot. Bon, enseigner aux gens des nouvelles façons de se mobiliser dans le lit. Bon, ancrer l'équipement pour que ce soit plus facile d'utiliser dans la douche. Ça aussi, ça peut aider avec le nettoyage après, qui est plus facile si vous êtes déjà dans la douche. et utiliser un lit électrique. Certains d'entre vous en avaient peut-être déjà un. Vous pouvez peut-être vouloir vous en acheter un à cause d'autres problèmes que vous avez en ce moment. Mais je pense que un lit électriqué peut vous aider pour la sexualité aussi. Par exemple, soulever la tête peut permettre à la personne de s'asseoir, ce qui est plus facile pour le contact visuel ou pour se caresser. Vous pouvez baisser le lit au maximum pour que le partenaire puisse être hors du lit et cela peut permettre d'autres activités. Alors, un lit électrique peut être très utile et si vous en avez déjà un, vous pouvez l'essayer. Et bien entendu, il faut considérer que la plupart des lits électriques sont pour une seule personne. Donc, c'est comme un compromis qu'il faut garder en tête. Je n'ai pas encore parlé, mais les Intimate Rider et Rider Reef sont des équipements qui sont utilisés pour des maladies, pour des blessures à l'épine dorsale, mais ils peuvent vous aider. Alors, ça économise de l'énergie. Alors, ça, c'est un genre d'équipement qui existe. Bon, pour ce qui est de la gestion de la douleur, bon, en tant qu'ergo, on est habitué à vous donner des conseils pour savoir comment gérer votre douleur, comme par exemple, vous en former à reconnaître les symptômes, bon, l'étendue des mouvements, éviter des mouvements trop répétitifs. On peut aussi vous enseigner des propriétés thérapeutiques d'activité sexuelle et aussi des conseils à propos des positions. Par exemple, si vous êtes par-dessus, bon, c'est du coup que je parle, et que vous êtes comme ceci, ceci peut être dur pour vos poignets. Alors, on peut suggérer, comme on le voit sur la photo à droite, plutôt d'être comme ceci, vous pouvez faire un point avec votre main et ensuite votre poignet est en position neutre. Alors, ce n'est pas aussi douloureux que la première position que j'ai montée. Alors, ça, c'est un exemple de conseil qu'on peut vous donner. Et on peut vous offrir, bon, par exemple, si vous avez des douleurs au cou ou passer d'amplitude de mouvements pour les hanches, on peut aider avec des coussins, on peut utiliser un lit électrique ou d'autres. ou d'autres aides similaires. On peut trouver d'autres solutions avec vous. Et bien sûr, les techniques de conservation de l'énergie. Bon, choisir les bons moments pour les relations sexuelles. Vous vous connaissez vous-même, si vous avez plus d'énergie le matin ou après le dîner, normalement pas après le dîner, mais peut-être plus tard, durant la journée, vous avez plus d'énergie. Alors, c'est là où vous devriez céduler vos relations sexuelles. Prendre des pauses avant et après, planifier ces pauses, c'est important, et ça va rendre vos activités sexuelles plus profitables. Utiliser des positions plus passives, qui soient plus faciles pour vous, plus de coussins plus spécialisés, comme celui qui est montré sur ce diapo, ou d'explorer des alternatives, bon, le sexe oral ou les caisses, qui peuvent être moins fatigants. Concernant la masturbation, il y a, à tous les jours, il y a de nouveaux objets sexuels plus faciles à utiliser qui apparaissent, mais parce qu'il y en a tant, il y a beaucoup d'options. Et une chose dont j'aime parler, ce n'est pas un objet sexuel, mais c'est le universal cuff. En tant qu'ergot, je le recommande pour les gens pour tenir leur ansoir ou leur brosse à dents. Alors, on se dit, pourquoi pas l'utiliser pour tenir votre vibrateur? Alors, ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire si vous en avez déjà un, ou vous pourriez essayer d'en acheter un pour vous-même. En tant qu'ergot, on essaie toujours de rendre les objets sexuels plus utilisés, comme par exemple, avoir des plus gros boutons. Comme vous voyez, celui à droite a des plus gros boutons. Alors, ça serait plus facile d'utiliser pour quelqu'un qui a des problèmes de dextérité. Par exemple, certains jouets sexuels ont des télécommandes qui pourraient être utilisées par votre téléphone, en tout cas, une autre façon. Ça peut être utilisée par votre partenaire aussi. Et des dispositifs stationnaires, comme vous pouvez voir ici. Alors, il y a toutes sortes d'options. Et ça, c'est ma partie de présentation. J'espère que je n'ai pas été trop lente. Il faut arrêter de partager ton écran. Désolée. Bon, on partage d'écran. Bon, alors les autres professionnels de l'équipe soignante. Il y a vraiment plusieurs options que Samar vous a montrées. Et ce sont seulement à titre indicatif. Il y a d'autres exemples. Mais on voulait aussi vous parler de d'autres professionnels dans l'équipe soignante qui peuvent vous aider. parce qu'on pense vraiment que c'est une approche multidisciplinaire si vous voulez que ça soit utile, même si vous n'avez pas besoin de parler à tous ces gens-là, mais on peut quand même travailler ensemble. Alors, physiothérapeute, éduquer et aider les clients avec des habiletés comme transférer du fauteuil roulant au lit, se repositionner dans le lit, maintenir l'équilibre, maximiser le confort aussi parce qu'ils reçoivent beaucoup de formation sur la douleur. Et une chose qui est très importante et je veux le signaler, c'est pas nouveau, pas nouvelle pratique, mais il y a quelque chose qui est moins connu qui s'appelle rééducation périnéale. C'est une pratique avancée que certains physiothérapeutes font et j'ai pu travailler avec une très bonne physiothérapeute, qui a établi un projet pilote où c'est vraiment pour travailler avec des patients pour soit traiter la douleur durant la relation. Bon, certaines maladies neuromusculaires peuvent causer la douleur pour toutes sortes de raisons et la rééducation périnéale peut aider. Ça peut aussi améliorer les problèmes d'incontinence qui peuvent interférer avec les activités sexuelles. L'infirmière, bien entendu, ça peut aider, ça peut vous aider à implanter les suggestions qui ont été données par les autres membres de l'équipe soignante. Et bon, il y a aussi l'infirmière Pivot qui connaît bien tous nos patients. Alors, elle peut tenir en compte l'environnement du patient ou leurs relations. Il y a aussi des cliniciens de santé sexuelle. C'est des infirmières qui sont spécialisées dans le domaine de santé sexuelle, sont expertes pour éduquer les clients et leurs partenaires sur les changements complexes de vos fonctions sexuelles parce qu'on n'en a pas parlé là, mais ce sont des maladies qui progressent. Alors, parfois, parfois, ça va changer votre capacité ou votre capacité ou votre physique va augmenter. Alors, elle peut vous aider. Ils peuvent vous aider, les travailleurs sociaux et ils peuvent vous aider pour l'équipement. Ce n'est pas gratuit. Et on a dit que la sexualité, c'est un concept très large, alors il y a aussi des problèmes avec, on l'a vu avec nos patients, que leur capacité, alors que la capacité diminue, ils ont la difficulté à s'adapter à ce nouveau rôle. saying, well, I used to do this. Donc, il y a des difficultés, je faisais ça avant, j'étais par dessus et j'ai fait ça, puis là, je me sentais comme un homme, puis là, je ne suis pas capable d'assumer ça. Donc, il y a des problèmes psychologiques dans l'adaptation en sexualité et donc, on peut nous aider avec ça et réanalyser ces croyances et ces valeurs de sorte qu'on puisse quand même avoir une sexualité positive. Une chose que je voulais également traiter, parce que je crois qu'il y a également des parents qui sont en public et c'est pas juste sur la sexualité, mais également comment ça trafait les enfants de la sexualité et malgré que j'ai été à plusieurs conférences sur la sexualité, j'ai quand même eu des problèmes lorsque j'ai dû parler de sexualité avec mes propres enfants, donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et ils ne se sentaient pas contents et ce n'est pas parce que vous en parlez souvent que vous allez être à l'aise. Et donc, si vous avez un enfant qui souffre d'un problème neuromusculaire, qu'il est ado ou adulte, il y a beaucoup de problèmes. Donc, je vous donne quelques trucs sur ce qui pourrait venir, mais c'est un autre sujet parce que plusieurs parents sont nerveux à l'approche du sujet de la sexualité, mais il y a un autre autre de complexité qui peut comprendre des enjeux qui peut l'empêcher d'avoir une sexualité positive. Mais une chose dont il faut se souvenir, c'est que pour la plupart de ces ados, la sexualité, c'est un concept clé, même s'ils ont des handicaps physiques. Je travaillais auparavant dans les camps estivaux avec des enfants qui souffraient d'une maladie neuromusculaire et à l'habitude c'était des garçons et ils parlaient beaucoup de sexe. Ce n'est pas parce qu'ils étaient capables de bouger un doigt qu'ils n'avaient pas envie d'avoir une blonde puis d'embrasser puis ces choses-là, donc ça se produit, mais c'est simplement plus difficile à l'approcher souvent. Le développement hormonal à la puberté arrive à tous les ados et évidemment ça arrivera à une exploration de son propre corps et ça s'accompagnera de sensations, y compris la masturbation. Ça peut être plus complexe pour ces jeunes enfants parce qu'ils ont des handicaps. Et l'autre partie qui est difficile, qui est importante, mais c'est l'image de soi, c'est très important dans les années adolescentes. Il y a une pression des médias, de la société et donc il y a beaucoup de mouvements positifs vers la diversité de corps, d'images, de genre, etc. Donc tout ça, c'est des avancées très positives, mais il faut également en parler avec les enfants qui souffrent de maladies neuromusculaires. et il pourrait y avoir donc des discussions possiblement suggérées avec des psychologues ou autres pour parler de ces enjeux importants. Il y a des ressources spéciales en termes de relations romantiques. Il y a également des points importants. Peut-être qu'à titre de parent, on a tous peur à un moment donné ou à un autre que nos enfants ne le respecteront ou qu'elle ou lui aura peur de ne pas être attirant et ça, ça se produit avec tous les adolescents d'avoir une peine d'amour. Et donc, c'est très important de commencer la discussion avec les deux parents de parler de vos propres craintes à vous et comment l'impact ça a sur la façon dont vous parlerez à vos enfants. et donc, vous pouvez en parler avec les infirmières, médecins et de voir est-ce que c'est un bon message à disséminer à mes enfants? Est-ce que c'en est temps que je devrais envoyer à mes enfants? Il faut vraiment traiter ça de façon plus réfléchie pour s'assurer d'envoyer le bon message en termes de relations sexuelles. Il y a souvent quelque chose chez tous les parents d'ados qui n'existent pas jusqu'à temps que ça existe. J'aime bien cette phrase qui s'appelle la dignité de prendre des risques et d'en discuter. Si vous êtes confortable à discuter ce sujet très intime avec votre ado, vous devriez savoir qu'il y a encore là des ressources montrées par sa mère. Il y a également des options pour que votre enfant fasse de l'exploration de soi ou que vous lui donnez la possibilité de traiter de ces enjeux-là de sexualité avec des spécialistes. Mais si vous n'êtes pas si à l'aise que ça, il y a peut-être des sujets que vous ne voudrez pas toucher et donc il faut peut-être avoir des messages clés que vous captiez de vos enfants. Il ne faut pas attendre trop pour traiter du sujet parce que ça va juste empirer les choses pour vous deux. Également, il y a des discussions qui peuvent être faites après avoir regardé un film ou une annonce qui traite du sexe en particulier ou d'un sujet particulier du sexe et il y a mes enfants parfois qui me disent arrête, arrête, maman, wow! Mais parfois, ce n'est peut-être pas vous qui êtes la meilleure personne mais peut-être d'offrir à vos enfants de parler à un des soignants qu'ils connaissent depuis longtemps, quelqu'un à qui ils font confiance ou quelqu'un à leur école. L'idée étant qu'il y a des enjeux additionnels lorsqu'il y a un handicap léger mental, mais il y a des ressources qui existent et on a fait beaucoup de recherches et de pratiques cliniques et il y a des choses disponibles. Donc, ne pensez pas qu'il n'y a rien. Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça mais quand même, il faut en parler et les gens vous fourniront des ressources comme ça m'a dit. On est tous un petit peu gênés dans discuter mais je pense qu'il faut quand même s'habiliter à titre de parent à être en mesure d'en discuter avec son équipe clinique la même façon que le travail et le plaisir à l'école, etc. Vous connaissez vos propres limitations bien sûr et si vous êtes mal à l'aise soit vous pouvez prendre une ressource de l'école ou d'un professionnel. Les dettes par Internet, je pense que tout le monde des parents de ados doivent connaître ça. On sait de plusieurs utilisations que les ados avec des handicaps physiques sont plus à risque d'arriver dans des situations malencontreuses donc peut-être il ne faut jamais divulguer de l'information personnelle, téléphone, adresse ou école à quelqu'un et s'il y a il faut en discuter avec nos enfants s'ils sont en ligne à trouver des dates vous saurez donc si on en arrive à un mauvais point il y a plein de gens qui sont en ligne et qui ont des bonnes relations avec les personnes en ligne et puis ça se tourne en vrai couple mais il faut être vraiment plus prudent lorsqu'il s'agit de nos ados. Les agressions sexuelles et l'abus c'est quelque chose qui pourrait se produire et les gens avec les handicaps physiques ou intellectuels sont plus vulnérables à l'abus sexuel donc c'est très important d'en parler car ils pourront chercher des gens qui peut-être sont très intéressés à leur parler mais ne sont peut-être pas les bonnes personnes désignées et donc il y a de l'éducation avec des bonnes informations à aller chercher en termes de sollicitation et d'habiliter votre enfant à être plus certain affirmé ça lui empêchera d'avoir des mauvais contacts. On a également d'autres ressources elles seront disponibles en ligne et la bonne nouvelle que l'on a c'est qu'il y a des lignes directrices de l'ergothérapie sera mise disponible en ligne de Heritage Canada avec la dystrophie musculaire Canada pour que ce soit présenté en anglais donc bientôt disponible il y aura également d'autres ressources disponibles ce qui fait plaisir ça en est vraiment bien qu'on aime beaucoup et venez comme vous êtes ça traite de la sexualité il y a également une section pour les handicapés donc c'est fort intéressant et c'est très compréhensif complet alors voilà excellent merci beaucoup Samar et Cynthia je ne peux pas vous dire combien de messages privés j'ai eu en me disant que c'est la première fois qu'ils entendent parler de professionnels de la santé qui parlent de sexualité de sexe de façon si ouverte et ils veulent vraiment vous remercier du fond de leur cœur pour le partage d'informations de ressources vous avez également reçu des questions je sais qu'on en a dans les questions réponses mais je vais commencer avec une une de nos clientes a mentionné qu'ils ont eu un changement de genre de sexe donc et il se demande s'il y a des ressources pour les individus qui ont des handicaps physiques et qui sont en transition de changement de sexe je dirais qu'il n'y a pas de ressources précisément pour ça malgré que vous êtes ça serait un qui aurait peut-être une ressource vous pouvez également essayer et pour les questions réponses il y en a probablement qui où on n'est pas on a des doutes donc si Omira peut le mettre sur son site pour une ergothérapeute on a essayé de trouver une place je pense qu'on appelle ça en français ça s'appelle pratiques sexuelles créatives donc on essaie de 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 se centrer sur d'autres pratiques sexuelles qui sont moins communes entre guillemets et on n'a pas traité les changements de sexe plus précisément mais je vais essayer de voir si vous avez quelque chose d'autre je sais que sur les médias sociaux on peut trouver plein de gens qui en parlent de leur propre expérience mais je ne sais pas s'il y a eu des études ou de la documentation qui soit fiable mais je sais que de plus en plus de gens en raison de l'ouverture des médias sociaux en parlent donc ça pourrait être un endroit où faire des contacts ou apprendre au sujet des expériences des autres donc peut-être une option à ma connaissance il n'y a pas encore de documentation ou de programmes précis en termes de ressources merci une autre question qui est sortie docteur Gagnon vous en avez parlé mais comment est-ce qu'on gère le rejet si vous avez un handicap physique à raison d'une maladie neuromusculaire comment est-ce qu'on gère la douleur du rejet on parle d'un psychologue psychologue ou psychothérapeute qui fasse partie de l'équipe est-ce que vous pouvez en parler oui je crois que l'idée ce n'est pas l'ergothérapie malgré qu'on va aider à fournir une image de soi une estime de soi positive c'est quelque chose que l'on fait que l'on a comme valeur on ne la traite pas plus particulièrement mais je pense qu'un psychologue sera en mesure de vous fournir d'une autre façon de vous voir de penser et peut-être un travailleur social serait disposé également parce que je sais qu'il y a beaucoup de ressources j'en connais un qui a un côté spécialisation pour aller rencontrer des gens et donc parce que ça vous donne une chance et que ça vous offre moins de défis et qui est plus près de votre intérêt donc je vais donner des exemples si vous allez à un site pour des rencontres puis qui se base sur les performances sportives peut-être que vous serez moins en mesure de rejoindre des gens là et il y a beaucoup de sites de rencontres en ligne et donc avec des fins très précises en termes de hobby ou d'intérêt donc il y a des gens qui aiment bien l'art d'autres pour les sports d'autres pour les rencontres fortuites d'un soir et donc avec vos travailleurs sociaux ils vont possiblement vous présenter des options donc un travailleur social serait une autre ressource pour trouver des façons de vous aider Samar oui j'aimerais ajouter quelque chose je sais qu'au Québec on a un groupe qui s'appelle un programme qui s'appelle Rencontres Adaptées c'est web rencontresadaptées.com ce sont des occasions de rencontrer des gens ou de rencontrer pour être en compagnie d'autres gens qui ont des handicaps je sais que c'est une pandémie et c'est plus difficile donc ça serait une façon de rencontrer des gens d'autres qui ont des handicaps je sais que ça existe au Québec mais je ne sais pas pour le reste du Canada mais si on en a au Québec il devrait y en avoir ailleurs au Canada simplement question de rechercher peut-être qu'on le fera pour la prochaine présentation et également c'est qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre si on se sent plus à l'aise en rencontrant d'autres personnes qui ont des handicaps ou pas mais donc il faut aller à des sites de rencontres qui ont des intérêts plus spécifiques comme je vous l'ai dit je pense que ce sera ça le message et je pense que l'orgothérapeute sera juste là pour réduire la douleur de la chose alors merci encore de reconnaître cet enjeu puis il y en a d'autres qui rentrent comment accéder à ces aides là on a parlé d'exemples d'aides pour le soutien d'une bonne expérience sexuelle et j'irais peut-être suggérer l'ergothérapeute pour aider mais également le financement est-ce que donc est-ce que il faut commencer avec l'aide technique je peux commencer pour le choix des aides techniques je pense que un ergothérapeute peut jouer un rôle important parce qu'on connaît les capacités donc on peut anticiper donc si vous avez des idées vous pouvez la présenter à l'ergothérapeute parce qu'on peut anticiper malgré que vous avez de la difficulté avec votre dextérité vous ne pouvez peut-être pas choisir un tel et donc on peut vous aider dans la sélection des aides parce que ça coûte cher effectivement et les ressources à la fin de la présentation vous pouvez venir comme vous êtes il y a des exemples sur les objets sexuels où on peut les acheter je pense je pense que celui que j'ai montré si vous tapez ça sur Google il y a une section pour les handicaps également donc vous pouvez en trouver d'autres là et dans nos pratiques dans nos lignes directrices on a une section sur les objets sexuels donc si vous avez par exemple un ergothérapeute dans votre équipe et que vous êtes à l'aise d'en parler avec vous pourrez donc être référé vous leur parler des lignes directrices qui sont disponibles en ligne gratuitement puis ils peuvent les chercher puis vous en parler et ça c'est très important parce que les objets sexuels il y en a partout même ceux qu'on vous a montré sont dispendus ils sont chers donc il faut en tenir compte il y a plein de gens qui vont en acheter et si ça ne fonctionne pas bien que vous allez en acheter d'autres mais corrigez-moi si je fais erreur je ne crois pas qu'il n'y ait du financement de disponibles pas dans les services publics de soins de la santé en tout cas car il y a des financements limités même pour les trucs essentiels qui sont difficiles à aller chercher parfois donc malheureusement la sexualité ce n'est pas une priorité dans les soins de la santé mais d'en parler toujours davantage ça mènera à ça mais donc si vous êtes au courant de financement j'aimerais bien être au courant également ce qu'on a fait pour construire les choses c'est d'aller par exemple dans un magasin d'objets sexuels et tout ça c'est disponible normalement donc dans ces boutiques-là mais ça dépend donc de votre votre aspect physique que ce soit une grosse poignée une petite poignée donc il faut donc choisir quelque chose comme par exemple Samar l'a vécu c'était une femme qui avait une maladie Chakuma puis elle avait moins de sensations dans ses parties végènes donc il fallait trouver un vibrateur qui soit assez fort et qui lui donne assez de sensations et d'habitude votre boutique ne va pas vous donner ce modèle-là comme un premier modèle parce que ça sera trop intense mais pour elle ça réveillait ses sensations suffisamment de sorte qu'à par la suite elle pouvait avoir une relation sexuelle avec son copain et les deux pouvaient vivre des orgasmes mais ça aurait été impossible que son copain lui donne ça parce qu'il n'était pas capable d'éveiller ses sensations suffisamment et donc les sexologues et les deux les ergothérapeutes ont deux bonnes ressources mais pour le reste du Canada ça c'est relié plus à d'autres secteurs de la sexualité on a des sexélogues qui sont reliés au centre de réhabilitation parfois ce sont les sexélogues qui peuvent aider et c'est peut-être la ressource la plus valable et il y en a très peu et donc l'ergothérapie dans les centres de réhabilitation ils travaillent ensemble main dans la main donc ils peuvent vous donner d'excellents conseils et les infirmiers et infirmières également peuvent donner des conseils parce que ça n'est pas remboursable ni échangeable pour que vous sachiez pour votre information vous connaissez les lignes directrices moi je suis rentrée dans plein de sex shops et j'étais curieuse sur la façon dont ils réagiraient je posais des questions sur les jouets sexuels pour quelqu'un qui avait des handicaps par exemple et tous étaient vraiment très ouverts et très aidants donc n'hésitez pas ne vous sentez pas gênés car c'est leur travail ils sont des experts en jouets sexuels ils ne sont capables de vous aider si vous leur dites écoutez j'ai un tel problème et je suis sûre que vous vous aideront donc il ne faut vraiment pas être gêné de la chose ça serait bon conseil c'est pas une question un commentaire que l'on a c'est que à titre de personne avec une maladie neuromusculaire ils sont souvent autour de plein de gens donc des prodigueurs de soins des membres de la famille donc ils n'ont pas l'impression d'avoir suffisamment de temps seul éloigné des gens il y a des trucs sur comment s'affirmer pour avoir ce temps seul c'est un gros problème qui vient souvent avec les soignants on valide avec les ergothérapeutes et les fusils etc. et il y avait beaucoup d'enjeux au sujet d'avoir du temps d'intimité si c'est nécessaire pour nous tous même si on veut juste avoir du temps seul je crois que la meilleure façon c'est de simplement le dire donc prenez du temps avec vos soignants montrez leur guide une présentation il y a un couple de bons films ou documentaires là-dessus et dites-leur est-ce qu'on pourrait discuter de ça et c'est probablement pas facile je suis sûre que ça ne l'est pas mais je crois que bon j'aimerais avoir du temps seul et ça pourrait être au début du lundi ou mardi donc du 1h30 à 2h30 mais avec 4 enfants j'ai une horaire entre 9h30 et 10h ça c'est ma seule option donc avant et après ça ne l'est pas mais je blague mais je vous dis que ça pourrait être comme ça au départ et puis comme ça devient une pratique plus réelle ça pourrait devenir plus souple et c'est là où l'ergothérapeute peut vous aider plusieurs de nos patients disent que les soignants disent que l'enjeu c'était principalement l'hygiène avant et après qui était complexe donc c'est du temps personnel que vous avez besoin de prendre vous pouvez le faire dans votre douche assise avec vos jouets sexuels et donc vous êtes déjà là ce n'est pas idéal mais ça sera votre temps personnel à cet endroit et ça sera d'accord pour votre hygiène si vous le faites vous-même donc il faut passer hors de la boîte mais ce n'est pas si facile de penser à soi on a tous nos enjeux sur la sexualité mais lorsqu'on en parle et c'est ouvert les gens commencent à faire de trouver les solutions pour les problèmes c'est l'ergothérapie ça fait partie du quotidien et donc on pense que c'est quelque chose de personnel des tabous il ne faut pas en parler ça ne devrait pas exister mais non mais tout le monde veut ou la plupart des gens veulent en avoir à un moment donné dans leur vie donc et l'autre chose qui n'a pas été discutée il y a également des gens qui vont quand même avoir une perte d'intérêt en sexualité et ça c'est aussi important que d'avoir un désir de sexualité parce que ça peut être également quelque chose qui est difficile si ça n'est pas bien traité il y a trop de douleurs ou il n'y a plus d'intérêt pour la sexualité que ce soit un sexologue ou un ergothérapeute pour savoir comment on peut toucher pardon caresser et quelque chose que je fais avec les enfants qui ont des handicaps cognitifs je leur dis écoutez si vous avez les moyens allez voir un massothérapeute donc des professionnels mais ce qu'ils vont faire ça va leur permettre de vivre le toucher de façon professionnelle et que ça aura quand même une valeur thérapeutique qu'est-ce que ces enfants-là qui deviennent des adultes qui n'ont jamais été touchés sauf pour avoir été lavés très rapidement et bien je pense qu'il y a vraiment un besoin pour ça et avec la massothérapie professionnelle si c'est fait de façon très précoce ça devient une activité qu'ils disent ok on y va une fois par mois une fois par deux mois mais c'est quand même quelque chose où on vous touche vous avez été touché et vous avez ressenti le toucher humain je vais encore permettre quelques questions qui sont rentrées je pense que vous en avez parlé des recommandations en parlant avec les prodigaires de soins et leur rôle avec les maladies neuromusculaires et le plaisir dans les relations sexuelles alors aussi j'ai des bonnes ressources je vais vous relier avec ça plus tard et fournir cette liste qui est ressortie du webinaire d'aujourd'hui donc l'équipement adaptatif semble être principalement pour les corps de femmes est-ce qu'il y a des trucs pour les hommes plus précisément bien sûr c'est juste qu'on est deux femmes donc c'est juste venu comme ça Samar est meilleure avec les hommes que moi j'en cherchais puis j'ai trouvé oui il y en a plus d'objets sexuels qui sont disponibles pour les familles il y en a qui sont là pour les hommes je vais vous en montrer un que j'ai vraiment aimé je ne l'ai pas utilisé mais bon j'aimais son idée disons alors je vais partager mon écran celui qui est là par exemple ça c'est pour les hommes c'est pour une stimulation de l'érection par exemple et ça en est un avec les gens pour handicap et pour ceux qui en ont pas c'est pour tout ça donc il y en a mais je crois que ça dépend de vos besoins donc il faut peut-être regarder dans les sex shops ou les ressources dans nos guides mais il en existe et il n'y en a pas par contre autant et aussi grande diversité que pour les femmes mais c'est quelque chose de vraiment très intéressant ou qui pourrait faire l'objet d'une recherche dans l'avenir ça pourrait être ajouté c'est un bon commentaire parce que notre guide évolue donc ça sera très bien un bon commentaire je veux m'en souvenir peut-être que ce n'est pas notre dernière version peut-être que la deuxième édition sera pour les deux sexes et oui peut-être de savoir qu'il y a un besoin donc pour ces ressources et donc un soutien spécial des travailleurs et à savoir est-ce qu'on peut faire la même séance pour les jeunes adultes pour les ados à savoir comment trouver des solutions comment explorer leur sexualité je veux vous remercier les deux infiniment pour la conversation tous les trucs les ressources c'est une excellente étape pour un début de séance donc je vais partager ça avec nos gens d'aujourd'hui on veut soutenir les initiatives comme celle-ci et je vous invite à nous vous joindre à nous demain on va parler des problèmes il y aura une table ronde de parents qui ont des maladies neuromusculaires il y aura également des parents sans maladies neuromusculaires et une excellente séance sur les expériences merci encore là de votre temps cet après-midi de vous être joint à nous docteur Gagnon merci infiniment merci